Les nouvelles sont toujours aussi rares en ce qui concerne l'état de santé de l'ex-pilote de Formule 1, Michael Schumacher. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le sportif gagnait un sacré pactole à l'époque où il pilotait encore des bolides, il fait partie des plus grands sportifs de l'histoire. A l'image de Michael Jordan, Zinedine Zidane, Roger Federer, ou encore Usain Bolt, Michael Schumacher est entré dans la légende pour ses talents au volant des bolides de Formule 1. Celui dont les nouvelles de son état de santé se font toujours aussi rares a d'ailleurs empoché énormément d'argent à l'époque où il conduisait encore sur les circuits du monde entier. En 2019, nos confrères de Forbes dévoilaient justement ce que gagnait le pilote à l'époque où il pratiquait encore, passé par Benetton Formula, avec qui il devient champion du monde en 1994 et 1995, puis par la légendaire Scuderia Ferrari, à qui il offre quatre titres de 2000 à 2004. Michael Schumacher parvient à devenir cette fois champion du monde de Formule 1 avec 94 victoires en Grand Prix. Un succès qui lui a permis de construire une jolie fortune estimée à plus de 900 millions de dollars selon X-Wells. En plus de posséder une énorme fortune, le père de Mick, qui tente de se faire une place comme son père dans les Curias, touchait entre 5 et 10 millions de dollars par an. Fort homme à neuf chiffres. C'est au moment où il signe son premier contrat chez Ferrari que le légendaire pilote va donner le tournis aux fans de la discipline avec des sommes mirobolantes. Selon Libération, la somme du contrat se situait à entre 120 et 130 millions de francs par an. Ce qui représente aujourd'hui entre 24 et 27 millions d'euros par mois. Un salaire colossal pour l'époque. Mais lorsqu'il prolonge son contrat chez la Scuderia, en 1998, c'est un salaire de 123 millions de dollars sur trois ans que va signer le pilote. D'après nos confrères de Forbes, le calcul des 21 années de carrière de Michael Schumacher lui a permis d'atteindre une gigantesque somme estimée à 947 millions d'euros. Malheureusement, à l'heure actuelle, personne ne sait s'il peut vraiment en profiter. Étant donné que son état de santé reste toujours aussi mystérieux depuis son accident de ski de 2013.